On suit ce journal avec une fierté pour notre région, la torche ou plus exactement les torches olympiques pour Paris 2024 seront faites d'acier lorrain. C'est en effet chez ArcelorMittal qu'elles seront réalisées. Nous avons pu suivre aujourd'hui son process de fabrication. Reportage de Valentin Piovezan et Myriam Manarte. Pendant des mois, les équipes d'ArcelorMittal ont travaillé en toute discrétion. Seulement une vingtaine de personnes ont été impliquées dans la conception des torches des Jeux de Paris 2024. 8000 heures de développement, un véritable défi à relever. Entre le top départ et le moment où on a pu livrer l'acier pour la suite du process, c'est trois semaines qui se sont écoulées, durant lesquelles on a mobilisé une vingtaine de collaborateurs et qui ont travaillé eux tous les jours sur un sujet qu'ils ne connaissaient pas. Entièrement fabriquée en France, la torche pèse 1,5 kg. 70 cm d'acier, 100% recyclé. C'est des aciers qui viennent de vieilles voitures, qui viennent de boîtes de conserve, etc. qui sont refondus dans des fours électriques, puis découpés, mis en forme, etc. pour fabriquer la torche dans des procédés très décarbonés. Au total, 2000 torches sont produites dans cette usine. C'est six fois moins que les précédents jeux. Elles vont traverser toute la France, soit 400 villes. Cette flamme qu'on va ramener de Grèce, elle va revenir en France et elle va traverser tout le pays. Donc en gros, c'est l'émotion des gens ordinaires, qui font des choses extraordinaires, c'est surtout ça qu'il faut retenir, dans leur ville, dans leur pays, dans leur territoire. Et c'est l'occasion de mettre en valeur tout notre patrimoine. Une torche qui sera allumée dans exactement 12 jours pour débuter son grand périple. Passage prévu en Moselle, le 27 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada